Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto de Kerspel Aujourd'hui on va s'attaquer au combat Je viens tout juste de faire la mise à jour, ça m'a pris un petit peu de temps Et je trouve franchement ce truc très joli Donc aujourd'hui on va voir un petit peu Et bien comment se préparer au combat Alors bon j'espère que la mise à jour n'aura pas changé grand chose Je vois qu'il y a des jolis trucs déjà C'est pas mal Alors donc déjà comme vous le savez peut-être Quand vous commencez, vous êtes au milieu de cette zone Et vous avez accès à ce portail Ce portail là quand vous approchez C'est le training ground C'est à dire que c'est l'endroit où vous allez pouvoir vous entraîner contre Talem Et pour rentrer il suffit d'appuyer sur espace Avant de commencer un combat Il faut vérifier quel karma vous avez utilisé Enfin d'équiper Et évidemment quelles sont les stats de vos équipements Alors si vous êtes comme moi Que vous revendez tout ou plein d'équipements Ça sert à rien de regarder trop vos stats Mais c'est pas bien grave Tiens je viens de voir qu'il vient de changer la typo Parce que mon pseudo ne ressemble plus à rien Mais c'est pas grave Voilà alors d'accord Je viens de voir qu'ils ont changé La touche karma ne marche plus Il faut appuyer sur P Donc pour accéder Donc il y a des nouveaux trucs Donc il y a un nouveau karma Les karmas qui sont nouveaux Ils sont activés ici Vous verrez avec new Donc actuellement J'ai d'équiper L'épée Plus L'arc Si je veux utiliser par exemple L'épée Plus Une arme magique Comme Je pourrais dire Ceci Ou toute autre chose Qui utilise beaucoup de magie Vous avez besoin de magie Donc des bonus magiques Pour l'épée Il va falloir plutôt des bonus de dégâts Physiques Donc quand Vous allez dans votre équipement Vous vérifiez ce que vous avez Par exemple Vous voyez ici J'ai magic crit rate De 3% Et HP recovery C'est à dire que là Les dégâts magiques Critiques Seront 3% plus fréquents Donc je ferai plus de dégâts Quand j'utiliserai Mes dégâts magiques Après évidemment Il y a aussi des armes de base Vous voyez Max mana Max recovery Alors évidemment Faites attention Si jamais vous tapez Beaucoup 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 Par exemple A l'épée Et que vous utilisez Très peu de magie Et bien A ce moment là Évitez d'avoir de la mana Bon moi J'utilise beaucoup de magie Donc j'utilise beaucoup de mana Mais voilà Donc vous regardez Toutes les stats Par exemple Spell action speed Donc là Ça va plus vite La stamina C'est pour retrouver De l'énergie Plus rapidement Donc faites attention A ce que vous avez Comme équipement Vous pouvez voir ici Les stats que vous avez Donc on va tout de suite Entraîner Après dans le Training ground Donc vous approchez Du training ground Vous appuyez sur espace Et vous sélectionnez Oui Pour rentrer dedans C'est tout simple Une fois que vous êtes dedans Vous allez pouvoir Vous affronter Contre Thalem Thalem C'est Un homme Bac à sable Vous faites ce que vous voulez Vous pouvez tirer dessus C'est pour vous entraîner Vous pouvez voir sur la droite Les combos basiques Et à gauche Les combos complexes Sachant que quand vous appuyez Sur tab Ça change Alors ils ont enlevé Quelques combos complexes Parce qu'ils ne servaient à rien Donc tous ceux qui avaient Des combos complexes Le savent Donc pour faire vite fait Là c'est vraiment La base de la base Juste pour rappel En attaque Il y a le clic gauche Qui l'attaque normal Et le clic droit L'attaque spéciale Vous pouvez combiner les deux Ou combiner qu'un seul Donc par exemple Attaque basique C'est 3 1 2 3 Voilà Après il y a par exemple Le smash Alors je vais essayer De ne pas le rater 1 2 Et 3 Voilà Vous voyez Vous faites plus de dégâts Il y a la possibilité aussi D'envoyer vos ennemis En l'air Alors Je regarde bien ici Et je vois Qu'il faut que je fasse Deux clics gauche Un clic droit Et après je peux sauter Donc Clic gauche Clic gauche Clic droit Je saute Et là je peux tabasser à fond Et c'est extrêmement Durant Quand vous êtes la victime Parce que vous voyez Vous cassez la défense Ça C'est ce qu'on appelle Un breaker Le but du breaker C'est très simple C'est de casser La défense de l'adversaire Donc quand vous avez Beaucoup d'adversaires Ou tout simplement Un adversaire Qui est faible Ou autre Vous pouvez Casser sa défense Pour pouvoir L'empêcher de bouger Une fois qu'il est à terre Il est à votre merci Vous pouvez continuer à le taper Donc là On vient de voir L'entraînement D'un breaker Il y a après Le slayer Le slayer Il y en a plusieurs catégories L'arc Est un bon exemple Vous pouvez voir Dans vos karmas Alors évidemment Vous ne faites pas en combat Mais quand vous équipez des karmas Vous regardez Si c'est un breaker Ou un slayer Le slayer Lui Il inflige des dégâts Il inflige Beaucoup de dégâts Mais par contre Il casse très peu La défense De l'adversaire Donc si jamais Un adversaire A une grosse défense Si par exemple L'adversaire est en face Est un breaker Il vaut mieux commencer A le taper Switcher Après Sur un Slayer Et vous pouvez le taper Il y a aussi Comme vous voyez Des sorts Donc les sorts Sont très utiles Il y en a plusieurs Et il y en a Dans tous Evidemment Tous les karmas Et chaque sort Correspond à un karma Donc vous voyez Quand j'assomme Ou quand je fais ça C'est bien un truc de breaker Je casse l'adversaire Je casse sa défense A noter évidemment Que comme je vous ai dit Les breakers ont une meilleure défense Que les slayers Ca veut dire que si jamais Vous êtes en mauvaise posture Et que ça vous suffit pas De sprinter comme ça Qu'il y a trop d'ennemis Vous passez en mode breaker Et là vous pouvez même utiliser Le petit saut comme ça Pour vous esquiver Très loin du combat Evidemment un slayer C'est bien utile Quand vous faites Beaucoup de dégâts d'affilé Vous voyez Vous pouvez cliquer comme ça Vous n'allez pas forcément Faire beaucoup de dégâts Et l'ennemi Pourrait tomber par terre Et vous pouvez voir Les combos Celui-ci de combo Est plutôt pas mal On dirait plutôt Une petite mitrailleuse Vous pouvez le spammer Un peu Comme vous voulez Et il combine Comme je viens de vous montrer L'attaque triple Qui est comme ça Plus le sort Voilà Evidemment ça vous consomme pas de mana Donc pour réaliser Le combo Il faut faire Deux clés gauche Attendez Et après vous maintenez Clique gauche Alors évidemment parler Et faire en même temps C'est un peu compliqué Parce que je dois l'irer En même temps parler Et jouer Excusez-moi si j'y arrive pas Donc voici ce que vous pouvez faire Donc double clic gauche Un ou deux On attend Et après vous pouvez tirer Si jamais vous activez un sort Sans faire exprès Par exemple là J'appuie sur E Au lieu de taper Et oh zut Je suis coincé Au lieu de le jeter inutilement Et de le consommer inutilement Vous pouvez faire clic droit Ça vous l'enlèvera Vous pouvez voir aussi Qu'avec l'arc Vous pouvez viser Certains points D'un corps D'un ennemi Et les flèches Que vous pouvez tirer En charge Elles sont traversantes Vous avez aussi Un autre endroit Vous pouvez vous entraîner Contre un bot C'est tout simplement Dans les missions Oh mon dieu Ils ont tout changé Ah mais moi je suis Ah mais je suis foutu là Je fais la mage Et je suis paumé là Alors du coup Dans training ground J'imagine Oh là là Non c'était pas ça Bon bah J'allais vous dire Que pour vous entraîner Vous pouvez aller Essayer De vous battre Contre un bot Mais ils ont enlevé Cette fonctionnalité Ce qui est dommage Dans les versions précédentes Du jeu On pouvait se battre En 1v1 Contre un bot Et on pouvait Tout simplement S'entraîner Et c'était plutôt pas mal Mais bon Bah ça a été enlevé Donc tant pis Bah Là la seule solution De vous entraîner Bah c'est encore De tabasser des alliés Ou Enfin tabasser des alliés Vous m'avez compris C'est de faire C'est de faire une custom Donc la custom Evidemment Vous faites la custom mission Et vous pouvez en créer une Vous faites create mission Et vous invitez des amis Ou alors sinon C'est la dure loi Vous allez directement En combat Et vous vous entraînez Sinon il y a aussi Les monstres Qui sont pas mal Vous pouvez sélectionner Un monstre Donc moi je vous conseille Par exemple Un scout Pour vous entraîner C'est plutôt pas mal Bon bah j'espère quand même Que cette petite vidéo Vous plaira Sachant que c'est la toute première J'essayerai d'en faire d'autres Finalement La série va être peut-être Moins longue Que ce que je ne pensais Vu qu'à cause Des mises à jour Du coup Moi je vous dis A la prochaine N'oubliez pas de vous abonner Un petit pouce Ça me fait plaisir Vous pouvez voir Les autres vidéos Moi je vous dis A la prochaine Et n'oubliez pas De commenter Et abonnez-vous Ou restez chez vous Allez A plus